... C'est aux écoles militaires de Kouetkidan, sur la cour Rivoli, que s'est déroulée le 5 novembre 2011 la traditionnelle remise d'épées aux élèves officiers de l'école d'administration militaire, de sabres à l'école militaire inter-arme, ainsi que la remise des cassoars aux officiers élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Cette cérémonie, présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Rakhmadou, est une date importante pour tous les élèves sur les rangs. Cet instant solennel comptera durablement dans votre vie d'officier. Je vous souhaite épanouissement et réussite dans le magnifique métier que vous avez choisi. Cette année, l'école militaire inter-arme était mise en avant à double titre. On fête ses 50 ans d'existence, et pour la première fois, des élèves officiers de l'OMIA recrutés sur titre se sont fait adouber. Après l'ouverture du concours OMIA aux engagés volontaires de l'armée de terre en 2010, l'accès sur titre clôt la réforme engagée dans cette filière de recrutement. Nous avons donc pour la deuxième année consécutive des militaires du rang. Ça se passe bien. Ils ne sont pas trop nombreux et on rattrape rapidement les niveaux des autres. Ce sont donc des militaires du rang qui ont un diplôme de niveau Bac plus 2. Et puis deuxième réforme cette année en particulier, le premier recrutement sur titre. Donc 15 élèves officiers qui, eux, ont des diplômes allant d'un Bac plus 2 à une licence. Mais l'émotion était grande pour tous ces nouveaux officiers, quelle que soit leur école, ainsi que pour leur famille venue nombreuse, assister à cette magnifique prise d'armes. C'est tout d'abord quelque chose de très solennel, de se retrouver face à son parrain. Pour moi, c'était une personne que je connaissais de par mon régiment. Quelqu'un qui m'a poussé à passer le concours, qui a mes yeux très chers, donc qui apporte une certaine solennité à la cérémonie et une dimension vraiment exclusive qui me permet d'accéder aujourd'hui à l'épaulette. Quoi qu'il en soit, les souvenirs de cette soirée resteront longtemps gravés dans leur mémoire, comme un instant fort en émotion, marquant le début de leur carrière d'officier.